Hakuna Matata ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, vous êtes avec mes amis Poumba, Timon et Simba. Dans cette vidéo du jeudi, nous allons parler d'entrer dans le cercle de la vie et sortir du triangle de Cartman, du bourreau, du sauveur et de la victime. Et oui, alors pourquoi cette scène du royaume ne nous servirait pas d'exemple de sortir de cette persécution du monde et être acteur de sa vie. Et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo du jeudi avec la scène où on a Poumba, Timon et Simba le lion à ce moment-là échappe à la mort et il a envie de se venger. Donc il a envie d'être le bourreau et pour ça, ses amis essayent de le raisonner. Et sur cet aspect-là, c'est assez sympa puisqu'il dit, le petit suricat, il dit qu'on ne peut pas revenir en arrière on ne peut rien changer. Et ça, c'est la morale importante de cette scène c'est qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Ce qu'on maîtrise, ça va être le présent et qu'à un moment donné, le suricat lui dit que peut-être la meilleure méthode ça serait Hakuna Matata. Hakuna Matata dire, ça veut dire il n'y a pas de soucis. Tu vivras sans soucis. Mais quelle phrase magnifique ! D'ailleurs, il le chante. Que tu vivras sans aucun souci. Hakuna Matata, c'est une philosophie. Voilà. Donc, comment dans cette scène du roi lion on arrive à tirer des enseignements super intéressants sur le fait de faire en sorte d'être focus sur le présent regarder ce qui nous incombe de quoi on est le maître de quoi on est par quoi on est conditionné et faire en sorte de modifier l'image de soi qu'on a pour ensuite avoir d'autres intentions ensuite passer à l'action et avoir des résultats différents. Voilà. Hakuna Matata tu vivras sans soucis. Et toi ? Est-ce que tu vivras sans soucis ? Est-ce que tu es prêt à vivre sans soucis ? Est-ce que tu es prêt à être dans le présent comme mes trois amis Simba, Pumba et Timon ? Bonne philosophie. Hakuna Matata